Bonjour à tous, merci d'être là pour cette session pour vous montrer comment résoudre Advent of Code avec un peu de chat GPT et GitHub Copilot. Tout d'abord, je me présente, je m'appelle Benoît Lafontaine, je suis aujourd'hui Senior Technical Architect chez Click & Boat. C'est assez récent parce que j'y suis arrivé la semaine dernière et avant ça, j'ai passé 5 ans chez Doctolib en tant qu'Engineering Director. Donc je code assez peu et donc l'arrivée de tous ces outils m'a pas mal aidé. À mes heures perdues, j'aime toujours coder quand même et il y a le Advent of Code. Alors je ne sais pas si vous connaissez tous Advent of Code, levez la main si vous avez déjà participé. Ah, quelques-uns. Pour les autres, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le calendrier de l'Avent pour les développeurs. Donc tous les jours en décembre, les 25 premiers jours, à 5 heures du matin, on a un nouveau problème qui est plus ou moins compliqué. Et souvent, il faut le résoudre avec un peu de programmation. Ça fait quelques années que je fais ça. En 2022, je m'y suis remis. Sympa. Alors les premiers jours, c'est assez facile. Donc on peut le faire à la table du petit-déjeuner, avec les enfants autour, en buvant son café. Et d'habitude, on a fini en moins de 10 minutes, ça marche. À partir du 10e, 15e jour, on commence à y passer quelques heures, quelques nuits. Ça devient assez compliqué. Et donc en 2022, ça vous donne, jour par jour, combien de personnes ont réussi à faire toutes les étoiles. Donc au début, il y a à peu près 250 000 personnes qui participent et qui arrivent à faire les deux parties. Parce qu'en fait, le problème est en deux parties. Vous résolvez la première et vous avez le droit d'avoir la deuxième partie de l'énoncé. Donc 250 000 au début, 12 000 à la fin. Donc il y a quand même pas mal de pertes au fur et à mesure. Et en 2022, je suis assez fier parce que j'ai fait les 50 étoiles. Donc j'ai fait les 25 jours. Pas les bons jours parce que j'ai mis quelques semaines après pour les finir. Mais j'ai eu toutes les étoiles et donc je suis assez fier en tant que directeur, manager de manager, d'avoir réussi à faire ça. Merci à vous. D'ailleurs, si vous voulez challenger un peu vos managers de le faire, ça me ferait bien marrer. Mais en décembre 2022, il y a Copilot. Je n'avais pas fait gaffe, il était installé. Et rapidement, je me rends compte que c'est un peu de la triche. D'ailleurs, je fais même un tweet par rapport à ça. Et alors, hop, on va partir sur la partie Love Coding. On va essayer de le faire. Si ça ne marche pas, j'ai tous les slides. Ça marche. Alors pourquoi ? Parce que, alors là, je vous prends un exemple de 2018. Imaginons qu'on essaye de faire le Advent of Code 2018 en Ruby. Advent of Code, hop, 2018, Day One. Part 1. Et d'habitude, alors il faut le lancer un peu. Donc on va lui dire, hop, read lines in file 2018.d1.txt. Superbe. Convert to integer, probablement, on verra après. Tac, allez, tu le fais. Non, dommage. Hop, voilà, il arrive. Convert to integer, pourquoi pas. Je ne sais pas pourquoi il veut faire ça, mais c'est sympa. Voilà, youpi, sum. Voilà. Si je fais ça, donc j'ai mis 2018.d1, c'est l'input qu'on m'a donné. Et si j'essaye de le lancer là, vous voyez que j'ai déjà essayé. Ça me donne 533. Alors, ça ne paraît pas impressionnant comme ça, 533. Mais si on va sur le site de Advent of Code, en 2018, Day One, ici, on voit que la réponse qu'il fallait que je trouve, c'était bien 533. Truc intéressant avec Copilot, c'est que là, je ne lui ai même pas dit l'énoncé. Donc, il m'a quand même fait un programme qui résout le bon problème, mais sans lui donner l'énoncé. Et donc, je me suis dit quand même, là, c'est un peu triché. Donc là, c'était 2018, mais Copilot, je ne sais pas à quel point il se renforce au fur et à mesure. Et donc, je me dis, il y a bien des gens à l'autre bout de la planète qui se lèvent avant moi et qui l'ont fait. Donc, vraiment, Copilot, pour résoudre ça, c'est un peu triché. Donc, rapidement, je me dis, bon, on ne va pas l'utiliser. En décembre 2022 aussi, il y a ChatGPT qui arrive en grande pompe. On l'utilise, on rigole bien avec. Alors, pareil, on peut lui demander un ChatGPT. Je ne l'ai pas encore lancé. Hop, là, on va y aller tout de suite. ChatGPT, chat, youpi. Il y a un truc assez intéressant, mais comme Copilot, un peu. Résoud, moi, AdventToff of Code 2018. Part 1, 2018, pardon. Normalement, les fautes d'orthographe, ils s'en fichent, mais là, il y en a quand même un peu beaucoup. Ah, dommage. Il apparaît ici. Écris un programme, s'il te plaît. Vous avez vu comment on aime bien, quand même, parler à ChatGPT en lui demandant, s'il te plaît, etc. Mais je pense que c'est bien, parce que le jour où vraiment les ordinateurs nous dominent, ce sera quand même sympa de dire, moi, je vous ai respecté un moment. Donc, un programme Ruby qui résout le problème Advent of Code 2018, Day One. Allez, part 1. Il va y arriver. Mais voilà. Et donc, oui, c'est ça, parce qu'en gros, il fallait, dans ce truc-là, il fallait juste lire les chiffres, les additionner, et ça marche. Et donc, ça, ça marche. Donc, pareil, ChatGPT, sur des algorithmes, enfin, sur des problèmes de 2018, il connaît déjà la réponse, sans qu'on lui donne, ici non plus, le problème. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est quand même de tester sur des problèmes qu'il ne connaît pas. Donc, je me lance le défi de discuter un peu avec ChatGPT, jusqu'à ce qu'il me donne un code, de copier-coller sans le modifier du tout dans mon IDE, de faire tourner le code et de vérifier si ça marche. Alors, petite précision, on utilise ChatGPT 3.5, parce qu'à l'époque, il n'y avait que ça. Mais le truc intéressant, c'est qu'il ne connaît rien, normalement, après 2021. Donc, les problèmes, il ne les connaît pas. Et on n'a pas d'apprentissage, à ma connaissance, au fur et à mesure. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui a déjà posé la même question et qui lui a dit oui, c'était la bonne réponse, il ne le sait pas non plus. Donc, ça permet quand même de tester à quel point cette intelligence artificielle peut résoudre les bons problèmes. Et, petite précision, parce que comme je voulais m'amuser, moi, j'ai fait l'exercice avant, donc je connaissais les réponses. Enfin, j'avais moyen de le faire. On essaye sur le Day1. Ça va, je regarde le temps parce que c'est speed. Day1, ce qu'il fallait faire, fichier texte avec des chiffres. Il y a des groupes et il faut trouver le groupe qui a la plus grande somme. Donc, dans ce petit exemple-là, il fallait trouver l'avant-dernier groupe, 24 000, le résultat sur ça, c'est 24 000. Donc, on va essayer de le faire. Alors, il faut que je retrouve. Hop là. 2022. Je vais y arriver. Alors, tout ça, on s'en fiche un peu, vous n'avez pas besoin de lire. Touk, 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 touk. Mais c'est l'énoncé. Et à la fin, on voit que, vous voyez bien au fond aussi ? Ouais, cool. Que la réponse qu'il fallait trouver, c'était 66 487 pour mon input parce que tout le monde a des inputs différents. Donc, je copy-colle comme un gros porc. Tout l'énoncé, voilà. On va y faire. Écris-moi un programme qui résout le problème suivant. Et on copy-colle. Alors, il le fait en Python, calories.txt. Alors, calories.txt, moi, je n'ai pas l'habitude de le mettre comme ça. C'est d1.txt. Donc, pour l'exercice, on lui dit, lis les inputs dans d1.txt et je hais le Python. Hop là. Je ne lui ai pas dit, on va voir ce qu'il fait. C++, cette fois-ci, le C++. Je ne sais pas le faire de C++, mais ça l'air pas mal. Allez. En rubis, stop. Allez. Il n'a pas fini de me générer la réponse. Petite précision, j'ai payé parce que là, ça va vite. Et quand on ne paye pas, c'est beaucoup plus long. Et quand j'étais en train de réviser pour faire cette presse le soir, j'en pouvais plus. Du coup, j'ai payé. Donc, en rubis, enfin, hop, je ne regarde pas ce qu'il fait, ce n'est pas très grave. Ah, il n'avait pas fini, pardon. Touk, 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 2018 d1, c'est celui-là. J'efface tout. On recommence. Ruby d1.rb. Et oui. En plus, il me dit bien. Il est plus fort que moi parce que d'habitude, je ne mets que la réponse. Là, il me dit la phrase. Il a bien su l'énoncer. 66 487, et je crois que c'était la bonne réponse. Donc, bravo à lui. Il a quand même réussi à faire ça du premier coup sans qu'on l'aide. On est parti pour la deuxième. Là, c'est vrai que c'est relativement facile. Voici la partie 2. Touk, touk, touk. Il le fait bien en rubis. Il le fait bien sur le D1.txt. Formidable. Ça a l'air d'être sympa. Et là, il fallait trouver les trois groupes qui avaient le plus de chiffres et d'additionner les trois groupes. On va le changer. Bing, bing, bing. Trois elles font un somme de 197 000. Et comme ça fait longtemps que je fais cette presse, c'est bien ça. Donc, D1. Parfait. Il a bien marché. Donc, on peut essayer pour le D2. Je ne vais pas faire les 25 jours, je vous rassure, je n'ai pas le temps. Mais à partir du D2, ça devient assez intéressant, logiquement. Il y a un petit problème aussi, c'est que le chat GPT, il est un peu aléatoire, vous avez vu. Il ne donne pas toujours les mêmes réponses. Du coup, c'est assez compliqué de préparer une presse. parce qu'il ne donne pas les bonnes réponses et jamais les mêmes. Hop là. Voici le D2. Ah, raté. Ah, ça c'est bien. C'est bien parce que je n'avais pas donné le problème. Vous verrez que des fois, il ne donne pas cette réponse-là. Hop. Encore en Python. J'ai oublié. Ruby, stop, et pour toujours. Il raconte sa vie quand même. On s'en fiche. Aussi, le 3.5 est plus rapide. Donc le 4, on le verra, il est un peu plus fort. GPT 4 est un peu plus fort, mais GPT 3.5, c'est un peu plus rapide. Sur la partie rapide, vu que là, c'est lent, je me demande quand même si la partie payante, ce n'est pas juste un switch qu'ils ont mis. Pour ceux qui payent, ce sera lent, ce sera rapide. Et pour ceux qui ne payent pas, ce sera lent. Oui, c'est ça. Donc on va essayer. Le D2. Hop là. Je sauve. Et là, ça ne marche pas. Ah, dommage. On peut faire un stratégie, j'ai oublié de lui dire. Un D2.txt. Bon. Pour la forme, on va y aller un peu plus vite. Parce que sinon, ça va être embêtant. Combien de... Ouh là, il n'a rien compris. Ok. Combien de rends ? Pourquoi ? Il ne fallait pas faire ça. Alors là, on arrive dans le moment où, moi, chez moi, je suis en train de regarder et je suis en train de débugger son code pour lui dire ce qu'il faut faire. Là, on n'a pas le temps, sinon on va cramer les minutes. Donc, je vous montre les slides de ce que j'avais fait. C'est un bon exemple. Voilà. Ça, c'est un... Hop. Donc là, on avait un problème. Ce n'était pas le bon. Et en fait, on peut déjà lui dire non, mais en fait, tu n'as pas compris ça. Je ne voulais pas lui donner des lignes de code, mais je vais lui dire tiens, en fait, tu n'as pas bien compris le pire papier ciseau. Il va essayer. Il a quelque chose d'un peu plus proche. Et encore une fois, ce n'est pas grave. Vous n'avez pas besoin de lire. Ce n'est pas très important. Mais là, je lui dis j'ai l'impression que la façon dont tu calcules le score, ce n'est pas le bon. Oui, oui, t'inquiète. J'ai la bonne réponse. Non, ce n'est pas la bonne. Ben oui, non. Regarde, c'est mal calculé. Et en fait, là, j'ai regardé. Je me suis dit, c'est vraiment ça. Ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est que quand je lui dis que ce n'est pas bien, il me dit oui. Tu as raison. Tu as raison. Tu as toujours raison. Mais maintenant, j'ai la bonne solution. Et ben, non, pas du tout. Donc après, il faut quand même lui dire essayer de lui trouver les problèmes dans son code pour essayer de lui donner les bons indices assez concis, parce que sinon, il se perd un peu. Et à un moment, on arrive à faire en sorte qu'il nous donne le programme qui marche. Et là, on est content. La partie 2, je crois qu'elle est un peu plus rapide, mais c'est la même chose. Ouais. Pas grand-chose. Si, après, je m'étais dit, ben tiens, c'est bien, parce que là, on voit que les trois gros pavés en bas, là, c'est les mêmes. Donc je me suis dit, ben, il est peut-être un peu malin. On peut peut-être lui demander est-ce que tu peux simplifier ce code ? Bien sûr. On simplifie le code. Je ne vous le montre pas. Surtout, il ne marche pas, parce qu'il ne tourne plus. Donc j'ai dit, on arrête et on revient à celui d'avant. Le jour 3, qu'est-ce qui se passe le jour 3 ? Premier coup. Partie 1, premier coup. Formidable. Voilà. Est-ce que tu es prêt pour la deuxième partie ? Et oui. Et il invente la deuxième partie, qui est très proche de la première, qui, au début, je croyais qu'il connaissait la partie 2, parce que c'est très, très proche. Et en fait, non. C'est une variation de la partie 1, mais qui n'est pas la vraie partie 2. Donc je lui dis, non, mais attends, l'important, c'est que quand même, c'est moi qui vais te donner le truc. C'est ce que je lui dis. Je suis confus. C'est moi qui vais te donner le truc. Il me dit, ah, désolé, désolé, mais quand même, la voilà. Et il me donne la même. Donc il voulait vraiment jouer avec lui. Je n'ai pas essayé de résoudre son problème, mais je pense que ça va être intéressant de le faire. Et donc après, il y avait pas mal d'erreurs comme ça aussi de, en tout cas à l'époque, ça arrive moins maintenant, mais il s'arrête au milieu du programme. Et puis on est obligé de dire, hé, continue, s'il te plaît. Le niveau 3 était assez compliqué, parce que j'ai un peu galéré. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Donc il faut vraiment comprendre son code pour l'indiquer. Allez, vas-y. Et à la fin, on a quand même réussi. C'est compliqué. D4. Qu'est-ce qui se passe sur le D4 ? Ah oui. Des fois, il nous dit, merci, j'ai bien compris. Et du coup, j'ai fait la correction que tu m'as demandé. Et là, en fait, il avait changé du code, mais son code faisait exactement la même chose. Donc encore une fois. Ça montre quand même que JADJPT, il est très bon, mais il comprend pas vraiment ce qu'il fait. Et ça, c'est important de s'en souvenir. Donc à la fin, ça marche. Intéressant, c'est qu'il y avait une ligne. Normalement, vous voyez, attends, hop, c'était cette ligne-là. Je la trouvais un peu compliquée. Donc pareil, je voulais qu'il la simplifie. En tout cas, qu'il la rende plus lisible. More readable. Il dit, mais certainement. Voilà, c'est cool. J'ai rajouté des commentaires et puis j'ai changé les noms de variables. Bon, c'était pas exactement ça que j'attendais. Du coup, je lui dis, tiens, mais tu penses pas que les commentaires, c'est un peu useless ? Si le code, il est clair ? Et là, il me fait toute une tirade comme quoi, de temps en temps, c'est quand même bien, tu sais, ça peut servir, etc. Une vraie réponse de consultant. À la fin, je lui dis, on sera jamais d'accord sur les commentaires, c'est sûr. Il me dit, c'est pas grave, tout le monde a ses avis, on n'est pas forcément tous d'accord. Alors, allez, jour 5, impossible à faire, jour 5. J'ai galéré plusieurs fois. Et même en utilisant GPT-4, impossible. Trop compliqué, celui-là. Désolé. Le jour 6, rien, c'était facile. Il y a 2-3 magouilles à faire et ça marchait. Jour 7, long énoncé. Ça sert à rien de savoir ce qu'il y a, mais assez long. Ce qui fait que la réponse de GPT-3.5, c'était ça. Et vous voyez, le 5, c'est quand on régénère des réponses. Donc à chaque fois, et je l'ai fait encore après, impossible de lui faire sortir quoi que ce soit. Avec GPT-4, ça marche. D8, là, obligé d'utiliser aussi GPT-4, sinon c'est trop compliqué. Là, il me trouve quelque chose. Ah oui, un truc hyper intéressant, c'est que du coup, il m'a montré des opérateurs que je ne connaissais pas en rubis. Donc les trois petits points. Normalement, un chiffre avec deux points, c'est un range. Et là, trois points, je me disais, mais qu'est-ce que c'est ? L'avantage de chaque GPT, c'est qu'on peut lui parler. Donc je lui dis, mais ça veut dire quoi ça ? Et en fait, c'est un range dont la dernière valeur n'est pas inclue. J'ai appris quelque chose. Et après, à un moment, je lui demande, tiens, cette fonction par contre, elle n'est pas bonne. Explique-moi comment ça marche. Parce que du coup, je galérais à comprendre ce qu'il faisait pour essayer de débuguer son programme. et en fait, il me dit, ben voilà, je t'ai... Et je me suis dit, idée de génie, il est bon pour expliquer, du coup, ben explique-moi ce que t'as fait. Donc il m'explique, il m'explique, il m'explique. Et à un moment, il dit, mais au fait, maintenant que je t'ai expliqué, je me rends compte que j'ai eu un problème et voici la nouvelle bonne fonction. Donc je suis assez content d'avoir été le canard jaune pour ChatGPT. Donc j'étais l'assistant de mon assistant et là, ça s'est quand même stylé. Le jour neuf, impossible à faire. Et au final, sur les neuf jours que j'essayais, ça représente un peu ça. Donc en vert, c'est copier-coller, ça marche du premier coup. Vert clair, il faut pas mal le guider. Rouge, on n'y arrive plus. Et donc à partir du 9-10, je trouvais ça un peu rébarbatif et trop compliqué parce qu'il y a même des fois où j'étais limite en train de lui marquer la ligne qu'il fallait mettre. Donc ça marche pas. Donc en tout cas, c'est intéressant. Donc ChatGPT, moi, mes petites conclusions. Ça va pas casser trois pattes à un canard cette session. Mais en tout cas, je le trouve assez créatif. Donc c'est marrant, on lui donne un truc et il fait quelque chose. Ce qui est bien, c'est qu'il nous explique ce qu'il fait. Par contre, Monsieur Gc2, il a toujours une réponse à tout. Donc c'est bien, et c'est pas bien parce que des fois, c'est quand même assez chiant. Et il pense toujours qu'il a bon, même quand il a tort. Un vrai consultant. Alors, petit copilote. Ouais, là, j'ai pas le temps de le... Bah si, ça, je l'ai fait tout à l'heure. Donc ça, c'est bon. Vous avez vu que ça marchait tout seul. Hop. Et qu'avec GitHub sur les trucs d'avant, c'était bien. Et donc, copilote. En tout cas, c'est un bon programmeur. On l'aime bien. Il est intégré dans l'IDE. Donc ça, c'est plutôt cool. Ah, mais non. La vidéo. Si, c'était ça. J'ai oublié une vidéo. Ah, pardon. C'est pas grave. Oula. On est très loin. On revient. Oula. Voilà. Donc, mon ami copilote, il est intégré dans l'IDE. C'est cool. Il a des difficultés à prendre le recul. C'est-à-dire que j'ai essayé de faire la même chose qu'avec ChatGPT en lui mettant en commentaire les intitulés des problèmes. Copilote n'y arrive pas vraiment. En tout cas, vachement moins bien que ChatGPT. Et il a ce gros problème de copier sur ses voisins qui est quand même un peu agaçant de temps en temps. Après, il y a l'idée de faire les deux. Alors, petite vidéo, je vous explique vite fait. En fait, il y avait cette fonction-là de la partie 8, même avec GPT 4. Il n'y arrivait pas. Et donc, je me suis dit, encore une fois, il m'a dit, explique-moi ce que tu veux faire. Parce que je n'arrive pas à lire ton code. Il est un peu compliqué. Explique-moi ce que tu veux faire. Donc là, il m'explique en trois parties. Il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça. Cool. Et donc là, je me dis, attends, ce qu'on va faire, c'est que l'idée est bonne. Donc en fait, on va le copier dans l'IDE et on va utiliser Copilot pour le coup. Donc on met des petits commentaires. Youpi. Et puis là, il faut le lancer. Donc on dit, hop. Et donc là, je fais tab, enter, tab, enter. Vous voyez les petits trucs gris, c'est à chaque fois qu'il me fait, enfin qu'il me propose quelque chose. Et moi là, vraiment en tab, enter. Donc après, c'est un peu accéléré parce qu'il faut regarder dans quatre directions. Il fait la même chose. Il n'oublie pas les commentaires, c'est sympa. Et hop, on y va. On le laisse faire. Il fait tout. On est content. Et logiquement, après, on a le truc qui marche. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est un peu la combinaison des deux. Ça peut être assez stylé. Et là, qu'est-ce qu'un ? Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a une petite news de Gitem qui lance CopilotX où justement dans le même IDE on aura le même chat qu'avec ChatGPT enfin ChatGPT like, donc on peut discuter sur son code qui sera à droite donc ça c'est plutôt cool, il y a aussi des aides aux descriptions de PR comme ça fait chier tout le monde de dire ce qu'on a fait dans la PR, là hop, c'est fait automatiquement et donc ça c'est plutôt cool il y a un article qui fait ça il y a des listes d'attente je crois donc à suivre, en tout cas je trouve ça hyper intéressant à la fin je trouve que ChatGPT c'est hyper stylé pour trouver des idées pour se challenger un peu soi-même et que pilote pour coder c'est quand même vachement utile je me remets au PHP parce que ClicketBot ils sont en PHP et ma copilote c'est vachement stylé par contre et ça je pense que tout le monde vous l'a dit vous avez compris, il faut toujours vérifier ce qui est proposé parce qu'il y a quand même souvent des erreurs que ce soit avec copilote ou avec ChatGPT et ben voilà, merci beaucoup à vous et si vous voulez, vu qu'il reste du temps on peut essayer d'en faire un que j'ai pas encore fait on peut le faire ensemble et après on fera des questions ou si vous voulez faire des questions en même temps allons-y ah oui mais non ça va pas marcher ben oui non, en fait je m'étais dit ça mais en fait comme j'ai prouvé qu'il avait déjà les réponses avant ça sert à rien donc on va pas le faire donc merci encore et puis si vous avez des questions ben allez-y après je suis pas un expert de ChatGPT bonjour, alors je sais très mal m'exprimer dans un micro par contre je suis fan du développement TDD est-ce qu'on peut lui poser du code de test pour qu'il le résolve ? j'ai pas essayé mais ça serait une bonne idée parce que c'est ce que je trouve ce qui manque justement de ses assistants c'est que c'est pas toujours très bien documenté et il ne propose pas justement les tests pour les résoudre alors par contre j'ai vu j'ai vu une boîte qui fait ça qui fait des enfin qui propose les tests qui fait l'inverse vous écrivez du code il fait le test donc après avec une itération on peut mais après j'ai envie de dire on peut lui demander tac écris voilà les tests unitaires qui seraient appropriés a priori moi je vous dis il va donner une réponse est-ce qu'elle sera bonne ? je ne sais pas mais il va donner une réponse tac 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 en tout cas ça a l'air stylé après est-ce que c'est malin ? je ne sais pas mais oui en vrai c'est vrai qu'il est assez fort pour compléter du texte donc vous pouvez compléter ce que vous voulez en génération de code c'est plutôt bien mais comme d'hab vous pouvez lui demander n'importe quoi il va vous faire un truc si vous savez finalement le relire et bien ça marche je crois qu'il y avait quelqu'un qui avait levé à moi donc premièrement merci pour la présentation et j'aimerais savoir au niveau des au niveau des instructions que vous avez données pour pouvoir le guider au bout de combien de temps vous avez trouvé quelque chose d'efficace pour que ça puisse le guider au mieux parce qu'au début on essaie de lui donner certaines instructions il a du mal il ne comprend pas des fois il hallucine en fait ça dépend du problème plus le problème facile plus ce sera simple tout simplement et après ça dépend aussi de nous c'est à dire que sur le D2 enfin moi quand je l'avais fait je lui donnais des instructions sur l'instruction plus on arrive à être précis dans ce qu'on veut lui faire changer plus on y arrive à lui faire changer par contre une fois je lui avais dit de corriger un truc mais c'était pas le bon truc du coup il a corrigé le mauvais truc et voilà donc après combien de temps en vrai ça dépend et comme c'est un peu aléatoire c'est assez compliqué de savoir il y a des problèmes quand je les refais ils les retrouvent du premier coup et puis des fois je galère pendant dix fois pour le faire donc désolé à cette question je ne sais pas répondre pour moi c'est une bonne réponse c'est à dire qu'il faut essayer voilà ouais ouais il faut essayer merci beaucoup et puis il faut vraiment essayer de c'est ça qui était compliqué c'est de comprendre ce qu'il veut ce qu'il veut faire dans son code pour trouver finalement le truc qui pêche pour arriver à lui dire ah mais là en fait t'as oublié ça ou tu as mal compté ça etc donc un peu c'est de guider le coacher ouais c'est à dire que au début ce que j'ai essayé de faire c'est juste ah bah il y a une erreur ah c'est pas la bonne réponse et de voir si ça marchait donc de temps en temps ça marche parce que finalement le truc est assez simple et juste coup de pas de bol et la deuxième fois qu'il va générer quelque chose il va trouver mais la plupart du temps quand ça devient un peu compliqué il faut vraiment lui dire non c'est ici par là t'as mal compris l'énoncé ou faut refaire ça donc il faut vraiment comprendre ce qu'il a voulu faire pour après lui dire tourne à gauche et justement par rapport à ça est-ce que c'est pas trop compliqué enfin est-ce qu'on passe pas plus de temps à lui dire quoi faire plutôt que réfléchir nous-mêmes ah bah si finalement ouais non moi je l'ai fait pour rigoler j'ai pas fait voilà c'est juste pour tester non c'est sûr au début je voulais essayer de tester cette fameuse nouvelle intelligence artificielle après rapidement on se dit mais non en fait c'est pas bon en fait c'est un pour moi c'est des assistants là les deux c'est des assistants qui sont hyper sympas parce qu'ils sont toujours là ils sont toujours polis même un peu trop ils ont toujours des idées par contre ils sont pas très bons en vrai donc c'est cool pour lancer des trucs si on a des fonctions ça marche super bien dans Advent of Code sur les problèmes un peu compliqués c'est souvent du parcours de graphes donc on est sur du Dijkstra enfin réimplémenter des algorithmes de Dijkstra des S-Tar des choses comme ça et en fait à un moment je me dis putain c'est chiant quand même j'ai pas envie de le refaire j'avais fait l'année dernière et là je me suis dit bah tiens tchat GPT écris moi la fonction de Dijkstra classique donc là il le fait très bien ça marche pas forcément du premier coup mais j'arrive à débuguer trouver l'erreur et là c'était bien après faire ce que j'ai fait c'est complètement con j'ai une petite question concernant Copilot s'il pourra être intégré sur un GitLab local instancié en local qui pourra peut-être être nourri avec GitHub mais instancié sur un GitLab interne dans une boîte alors aucune idée vraiment je ne sais pas après je sais ça ça m'a fait marrer comme news c'est que il y a la même chose la version de Meta qui a été publiée sur les réseaux sociaux qui a été hackée et proposée en open source en téléchargement sur les sites illégaux plus pardon ouais l'ama voilà c'est ça l'ama donc le code source a été divulgué après il y a le problème d'entraînement où il faut beaucoup de données mais il y a des gens aussi qui ont divulgué les poids donc en fait vous avez un lama qui peut tourner sur votre machine si vous savez le trouver et après a priori ce que j'ai compris c'est qu'on peut aussi le surentraîner sur une partie sur votre documentation ou sur d'autres choses donc en théorie tout est possible demain je ne sais pas ce qui va se faire GitHub le fait du coup c'est concurrent GitLab s'il y a des choses open source qui se lancent et qui se montent comme ça oui probablement mais voilà oui je voulais savoir si tu avais regardé au niveau de la confidentialité des éléments que tu partages avec CHDPT alors je sais que dans mon ancienne boîte on avait interdit ça pour justement des raisons de confidentialité donc je ne suis pas un expert mais a priori ils scannent beaucoup de choses après je ne sais pas s'ils ont le droit de scanner les repos privés je ne sais pas s'ils n'ont pas le droit et s'ils ne le font pas quand même aucune idée là pour le coup je vais laisser des juristes et des choses comme ça le faire après il y a un truc qui est assez fort c'est copier votre propre code donc si un peu plus loin vous avez fait une fonction A et vous retaper fonction A un peu plus loin il va vous faire exactement la même merci beaucoup et passez une bonne soirée